Salut les geeks et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les sanctuaires de Zelda Breath of the Wild. Déjà j'espère que votre Noël s'est bien passé, que vous avez été très gâté, que le Père Noël est bien passé chez vous et que vous avez eu un max de cadeaux. Moi ça va, il a été cool, il a été généreux, il est super sympa, on a bu un verre ensemble, on a mangé du foie gras, on a mangé plein de trucs, c'était cool. Donc non ça s'est bien passé, c'était pas mal, donc j'espère que pour vous aussi et que vous en avez profité, que vous en avez mis plein de bides et que maintenant il faut arriver à digérer tout ça, donc il va vous falloir plusieurs jours je pense. En tout cas merci d'être avec moi là tout de suite pour ce sanctuaire. Alors ici, là maintenant nous sommes près de la cité Gerudo où il y a marqué course de morse des sables et donc là il y a ma petite balise verte qui nous indique qu'ici il y a un sanctuaire. Donc il y a une orbe à mettre dans le réceptacle mais si on s'approche pour pouvoir la prendre, il y a une dame un petit peu chelou qui s'appelle Sibur qui commence à nous agresser, qui dit patouche, seul le challenger qui possède le titre peut poser la main sur cet objet d'une valeur inestimable. Alors on ne s'approche pas. Donc en fait il va falloir faire une course de morse pour pouvoir avoir cet orbe. Donc qu'est ce que tu veux ? Garde tes distances avec Pimen. Compris ? Maintenant que la créature divine a débarrassé le plancher, on va pouvoir reprendre nos activités. Pimen se prépare psychologiquement pour sa prochaine course. Mais dis-moi, tu es là pour participer à la course ? Tu penses pouvoir battre le record de Pimen, la reine de la piste ? Quelle course ? Tu ne connais pas les courses de morse des sables ? Cette discipline est pourtant mondialement connue. C'est quand même étonnant de tomber sur quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler. Pas vrai Pimen ? Je vais t'expliquer en quoi consistent les courses de morse des sables. Le but c'est d'atteindre l'arrivée en conduisant un morse des sables tout en ayant passé chacune des arches. Si un challenger lâche son morse ou s'éloigne trop de la zone de course, il est éliminé. Le record de Pimen est de 1 minute et 30 secondes. Si tu arrives à le battre, le trophée est à toi. C'est une récompense d'une toute particulière qui est remise à tous les champions depuis plus de 10 ans. Et la championne autiste, c'est Pimen. Il s'y présente. Tu veux essayer de battre son record ? Mais bien sûr ! Ah, j'ai failli oublier. Tu vas défier la championne en titre alors. La reine de la course, c'est marqué. Ça te coûtera 50 rubis. Bah ouais, d'accord, vas-y. Et tu paies cash en plus. Merci. Assez parlé, commençons. On s'échauffe. Bon, faut pas se foirer. C'est une petite course sympathique, mais faut pas se foirer. Et voilà qu'un challenger sans peur ni reproche... Ah, j'ai un truc qui me jette. Rejoins notre course de morse des sables sport traditionnel Géodou. Seras-tu capable de battre le record détenu par notre championne encore invaincue ? Nous avons préparé les créatures du désert, les morse des sables. Seras-tu capable de passer toutes les arches en moins de 1 minute et 30 secondes ? Je dois être faisable. Attention ! C'est 3, 2, 1, go ! Allez mon petit morse ! Première arche ! Alors, on va pas accélérer là, il y a une pierre. Voilà, on va se... Alors, bien... Ouh, il y a les cailloux vins ! On aurait été de se débouffer quand même. Deuxième arche passée. Pour l'instant, personne sur le chemin. Pas trop d'obstacles, tout se passe bien. Ouais, il nous a fait un freinage ! Ah, faut prendre un bon virage à droite ! Voilà ! Wouhouhou ! On a l'idée de se débouffer les cailloux quand même ! Ah, on nous met des bâtons dans les roues ! Enfin, on n'a pas de roues mais on nous met des bâtons dans le bouclier ! Salut les filles ! On fait passer ! On est en pleine course ! Wouhou ! Ah, il était pas loin derrière celui-là ! Allez mon morse ! Voilà ! Tranquille ! 1 minute 18 secondes et 37 centièmes ! Nouveau record ! C'est... C'est un nouveau record ! Et oui ! Bon, ça va, c'était assez simple. On a perdu un peu de temps parce que, bon, je connaissais pas encore le trajet. Et j'avais pas envie de me viander. Donc, euh... Voilà, c'est pour ça. Et alors ? Oh ! La remise du prix ! Ah ! Pimène m'applaudit, merci, merci. C'est gentil. Et sympa sa ceinture avec la tête de Mars ! C'était formidable ! Tiens ! Il est à toi ! Oh, c'est tellement gentil ! Quel prix magnifique ! Un gros caillou tout bon ! Ce trophée est plus que spécial ! Il est absolument unique au monde ! Des mots, l'accompagnement... Hein ? Des mots, l'accompagnement... Ah, pfff... Non, je lis n'importe quoi ! Je dois être... Il doit me rester des restes de Noël, c'est pour ça que je... Non, je bois pas d'alcool en plus ! Des mots, l'accompagnement ! Qu'ils ne sont enseignés qu'aux championnes de la course depuis plus de 10 000 ans ! Mais je ne suis pas une femme ! Quand l'orbe sacré sera offert sur le socle, l'être que le destin aura choisi recevra un nouveau pouvoir ! Personne n'aurait jamais reçu ce pouvoir ! Je ne fais pas exception ! Mais je sens une force mystérieuse en toi ! Une force que nul autre ne possède ! Tu devrais tenter ta chance ! Bien ! C'est avec plaisir que je te lègue mon titre de championne ! Donc je suis championne ! C'est ça en fait qu'on me dit ! Wouh ! Merci, merci, c'est gentil ! Donc je vais récupérer mon titre ! Reine de la piste ! Ah, c'était pas reine de la course, c'était reine de la piste ! J'avais pas trouvé ! Allez, petite boule ! Oh ! Voilà ! Oh ! Sors, sort, petit sanctuaire ! Magnifique sanctitaire ! La reine de la piste, terminée cette petite quête ! Et le sanctuaire de Rakyuro ! Rakyuro ! Ils nous mettent des noms de sanctuaire de plus en plus compliqués ! Bénédiction de Rakyuro ! Bon, le sanctuaire, je le redis pas ! Oh, c'est quand même dégueulasse ! Alors, il n'y a rien à faire, comme on a fait l'épreuve de cette course ! Donc il n'y avait rien à faire ! Le bouclier du soleil, 48 à 44, n'empêche qu'il est pas mal ! Mais je n'ai plus de place, donc je le laisse au chaud dans son petit coffre ! Ah ! Hop ! Ah, bah non, je ne suis pas assez roncé ! Voilà ! Hop, maintenant ! Touche ! Et notre emblème du triomphe ! Nous sommes au 14ème ! Ce qui est pas mal ! Il va falloir purger ! Mon devoir est désormais accompli ! Voilà, donc sanctuaire, une petite course en morse à faire juste avant ! Et gagner le trophée, et non le coffret, le trophée qui est l'Orbe ! Qu'on pose après dans le réceptacle, qui fait sortir le sanctuaire ! Une fois arrivé dans le sanctuaire, il n'y a rien à faire ! Et puis comme ça, après vous récupérez votre emblème du triomphe ! Et c'est bon ! Donc c'est parfait, voilà ! Je vous ai montré tout ça ! Vous n'avez plus qu'à suivre les instructions pour trouver le sanctuaire ! Et pour le faire sortir ! N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires ! Faites des vues et partagez cette vidéo ! Ça peut toujours être utile à quelqu'un ! Abonnez-vous ! Si vous n'êtes pas abonné, il y a une petite pastille bleue qui se met un tout petit peu plus haut ! Vous avez juste à cliquer dessus ! Et puis vous serez abonné, ce sera parfait pour la suite ! Pour vous, à chaque fois que je sortirai une vidéo, vous l'aurez ! Voilà ! Et puis sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ! Ciao !